Musique D'après un été mouvementé marqué par le départ de sa légende vivante Lionel Messi, et un début de saison plus que morose symbolisé par une décevante 9ème place en Liga entraînant l'éviction de Ronald Koeman, le FC Barcelone semble retrouver un certain enthousiasme depuis quelques jours. Entre l'arrivée de Xavi sur le banc catalan, et la récente signature de Dani Alves avec les Blaugrana, les sociaux se prennent même à rêver au retour des grandes heures du club. Présent en conférence de presse, ce vendredi, avant d'accueillir l'Espagnol pour un derby qui s'annonce déjà décisif, le nouvel entraîneur du Barça s'est d'ailleurs exprimé sur le retour du latéral droit brésilien en Catalogne avant d'évoquer une tendance pour le mercato hivernal. Dani Alves, je le connais parfaitement. Il va s'ajouter à tout. C'est un gagnant, et il a une âme. Ensuite, sur le terrain, nous l'avons vu jouer, et il est très bon physiquement. Il va nous apporter un plus, et c'est un joueur spectaculaire. C'est l'un des meilleurs joueurs que j'ai vu dans ma carrière. Ce qui est dommage, c'est que nous ne pourrons pas le faire jouer avant janvier, a dans un premier temps déclaré Xavier avant de revenir plus précisément sur les futurs marchés des transferts. Pour l'instant, il n'y a pas de changement. Alves est un renfort très important pour le groupe, et nous verrons bien. Mathe Almani a fait référence à aujourd'hui. Il reste encore quelques jours avant l'ouverture du marché. Nous sommes en totale harmonie avec Mathe, Jordi Cruff et le président. Nous déciderons. Si le Boar barcelonais semble donc en totale symbiose, rappelons tout de même que le club est actuellement soumis à d'importantes contraintes financières, ce qui pourrait clairement décider de la stratégie au niveau du recrutement dans les semaines à venir. Sous contrat jusqu'en 2023, l'élié français fera-t-il long feu au Bayern Munich ? Alors que le géant bavarois commence à étudier des alternatives, les culés ont tenté leur chance. A l'heure où son refus de prolonger son contrat fait beaucoup parler en Allemagne, Kingsley Coman, 25 ans, s'est distingué dernièrement avec l'équipe de France. Brillant dans son rôle de piston face au Kazakhstan, l'ancien pensionnaire du Paris-Saint-Germain a rappelé, pour ceux qui en doutaient, qu'il était l'un des meilleurs attaquants de débordement de la planète football. Mais à Munich, les négociations compliquées avec le clan Coman ont fini par lasser le Bayern. Pour rappel, le français est lié jusqu'en 2023 et refuse toujours de prolonger. Résultat, les champions d'Europe 2020 seront sans doute obligés de le vendre l'été prochain, histoire de ne pas le voir quitter la Bavière libre de tout contrat l'année suivante. D'ailleurs, l'après-comme semble se mettre tout doucement en place. Jamal Muziala et le roi Sané rendent de très belles copies, et la direction munichoise a un œil sur le marché, Louis Diaz et Anthony, pour remplacer son attaquant. Une situation face à laquelle le FC Barcelone a tenté de jouer sa chance. Sport nous apprend en effet, que les Blaugrana ont demandé au Bayern le prêt du français dès cet hiver. On le sait, Xavi, le nouveau coache du Barça, cherche à tout prix à recruter un hélier en janvier. Le nom de Rahn Sterling a souvent été évoqué, mais l'anglais coûte cher, au moins 40 millions d'euros. Le prêt de Coman aurait été une bonne solution, d'autant que le joueur plaît à Xavi depuis un petit moment. Malheureusement pour les Catalans, la réponse des Allemands a été claire, pas de prêt possible, seul un transfert pourrait les faire changer d'avis. Sous-titrage Société Radio-Canada